Salut tout le monde, c'est Batman et on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cet update lecture, nous verrons Superman Identité Secrète, Batman Créature de la Nuit en noir et blanc, suivi de Batman Terminal vu Batman Day, Black Hammer tome 4 Le Meilleur des Mondes, et nous finirons sur le crossover Justice League Black Hammer. Commençons par Superman Identité Secrète, scénarisé par Kurt Busiek et dessiné par Stuart Imonen. Depuis l'enfance, Clark Kent vit dans l'ombre pesante de super-héros de comic book Superman. Sa famille, ses amis, ses camarades de classe ne manquent pas une occasion de lui rappeler sa ressemblance avec l'icône de papier. Alors qu'il rêve de devenir un jour romancier, le jeune Clark découvre au cours d'une excursion des pouvoirs qu'il ne se connaissait pas. Ce tome est déjà sorti il y a quelques années chez Urban en France, mais il ressort aujourd'hui dans une nouvelle édition pour le Black Label. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de nouvelles choses à l'intérieur, mais c'est juste une nouvelle édition. Et quel récit ! Oh la vache, c'est incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, c'est très profond, ça va très loin, c'est très beau, que ce soit au niveau des dessins déjà. Vraiment, c'est magnifique. C'est un style qu'on ne voit vraiment pas souvent dans le comic book, ou du moins dans les grandes maisons comme DC ou Marvel. Mais c'est absolument magnifique, moi ça ne me dérangerait pas d'en voir plus comme ça. C'est un peu réaliste et en même temps c'est dessiné. Je vous mets des exemples, mais c'est absolument magnifique. Et le récit en lui-même est quelque chose d'absolument incroyable, c'est très très bien écrit. Je vous recommande vivement de lire la préface de l'auteur qui explique un peu comment il en est arrivé à écrire ce récit et pourquoi. Et c'est très très intéressant et ça donne une autre lecture en fait à tout le récit. De ce que j'ai entendu, c'est un récit culte et je ne peux qu'approuver ce statut en fait. Tant ce récit est vraiment incroyable et inspirant en fait. Je recommande grandement à toutes les personnes qui aiment, qu'on soit peu Superman, de lire ce récit. Mais j'ai presque envie de le recommander à des personnes qui n'aiment pas trop le personnage tellement ce récit est beau. On est pas trop fait ? Continuons sur Batman, créature de la nuit, scénarisé par Kurt Busiek et dessiné par John Paul Leon. 1968, Boston, dans le Massachusetts. Le jeune Bruce Wayne Wainwright, homonyme du personnage de fiction Bruce Wayne, voit ses parents brutalement abattus comme un écho cruellement ironique au héros de bande dessinée Batman dont il est avide lecteur. Désemparé, Bruce est désireux néanmoins de surmonter son trauma, mais se voit poursuivi par une mystérieuse forme noire prenant vie. Un être d'ombre qui n'est pas loin de ressembler à une chauve-souris humaine. Comme vous avez pu le comprendre avec le résumé, on est bien évidemment avec le même scénariste que Superman Identité Secrète et donc sur la même idée qui est qu'on a un Bruce Wayne, enfin un Bruce Wainwright dans notre monde qui est assimilé en fait à Bruce Wayne. Le récit est tout aussi intéressant que celui de Superman, mais en même temps il est complètement différent dans le sens où il est très noir, très sombre. Forcément, il faut aussi coller avec l'identité de Batman. Et on est ici sur un enfant qui veut traverser tout son trauma en fait de la mort de ses parents. Donc voilà, on n'est pas du tout sur quelque chose de très joyeux. Mais c'est super intéressant et c'est extrêmement beau encore une fois. Ici, les dessins n'ont rien à voir par contre avec ceux de Identité Secrète de Superman, mais ils sont vraiment magnifiques. Alors, j'ai vu des planches en couleur, c'est très beau, mais j'ai quand même une préférence du coup pour le noir et blanc que j'ai. Je trouve que les traits ressortent vraiment mieux. Et en fait, son trait de dessin, on dirait un peu du feutre, il est difficile d'expliquer réellement ce qui est bon ou pas dans ce récit, tellement ça va loin en fait. Dans les thèmes qu'il aborde, vraiment des thèmes très difficiles, donc déjà on parle du trauma, de la perte des parents de Bruce, mais aussi un peu de la descente aux enfers et de la folie. vu qu'il voit un personnage, une ombre, une noire, qui ressemble à une cheve-souris humaine, donc forcément à Batman, qui combat le crime. Voilà, il y a tout un aspect très méta, j'ai envie de dire, dans ce récit qui est très intéressant et que j'ai adoré. J'en profite pour vous parler du Batman Day, qui est sorti de Batman, donc le Terminal, qui est aussi en fait dessiné par John Paul Leon, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est très très court, vraiment je crois que c'est deux chapitres, ça va très très vite, c'est un peu dommage. ça parle en gros d'un avion qui atterrit dans un aéroport et qui est rempli en fait de morts à l'intérieur, mais des morts qui apparemment le seraient depuis assez longtemps. Et en fait il y a un virus dedans qui se répand. Donc bon, très d'actualité malheureusement, mais très intéressant et du coup très très beau. Vraiment il y a une planche avec l'avion, je vous la montre, elle est incroyablement détaillée, et c'est très impressionnant. Alors peut-être que cet aspect est encore plus exagéré avec la petite taille du format Batman Day, mais c'est absolument incroyable et c'est vrai que sur le site il était quand même plutôt cool. Continuons sur Black Hammer Tom 4, le meilleur des mondes, scénarisé par Jeff Lemire et dessiné par Rich Tomaso et Dean Armstrong. Maintenant qu'ils savent comment ils se sont retrouvés coincés dans la ferme qui les a si longtemps retenus prisonniers, les héros ont à présent tout ce qu'ils voulaient à leur disposition. Mais quelque chose cloche. Et il faudra toute la volonté du nouveau Black Hammer pour réunir l'équipe entière et constater que de nombreuses révélations vont une fois de plus drastiquement changer leur monde. Ah là là, Black Hammer, quelle série, mais vraiment, quelle série la preuve ! Voilà, je suis un peu un pigeon. Moi, vous me donnez un site officiel, voilà, j'achète. On en est au tome 4 et c'est toujours aussi bon. Jeff Lemire nous montre encore une fois son amour du comic book et de tout le genre super-héroïque et c'est absolument incroyable. Il faut savoir que ce tome est donc divisé en trois parties. La première partie est donc la suite de la saga principale et c'est tout le chapitre Le Meilleur des Mondes. C'est une suite qui est vraiment géniale. Je ne vais pas détailler ce qu'il y a dedans forcément puisque c'est la fin du premier cycle. Ce que je ne savais pas du tout. Et du coup, je ne sais pas du tout comment va être la suite, ce qui va se passer. Je suis très intrigué et en même temps, j'ai un peu peur parce que je ne vois vraiment pas du tout ce qu'il va faire en fait avec la suite de Black Hammer. Mais voilà, on va dire que Jeff Lemire à chaque fois nous sort des surprises incroyables. La deuxième partie est tout un chapitre, j'ai envie de dire, du Giant-Sized Annual qui est sorti aux Etats-Unis et qui est toute une histoire avec le colonel qui voyage à travers le temps, les époques et qui nous permet de découvrir des petits détails, des petites aventures de chaque personnage du groupe dans Black Hammer. Et j'ai trouvé ça vraiment super cool et surtout au niveau de la direction artiste. A chaque fois que l'on retrouve un des personnages, on a un dessinateur complètement différent avec son propre style et c'est absolument magnifique. J'ai particulièrement aimé les dessins qui font très vieillot, très vieux comics au moment où c'est un des personnages qui se bat. J'aime beaucoup ce genre de chapitre qui nous montre beaucoup de choses et qui en même temps nous en met plein à vue. La dernière partie est l'encyclopédie de Black Hammer. Donc on est sur la présentation de fiches de personnages. Donc là, on n'est pas en train de dire une aventure. Mais ça nous apporte pas mal de détails sur tous les persos et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Ça fait un peu carte d'identité. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et il y a eu un petit chapitre dedans qui nous, j'ai envie de dire, nous tease un petit peu la suite de Black Hammer. Et je ne sais pas du tout où ça va, encore une fois. Et j'ai hâte de lire ça. Finissons sur le crossover Justice League Black Hammer scénarisé par Jeff Lemire et dessiné par Michael Walsh. Venant de monde différent, la Ligue de Justice et les champions oubliés de Spiral City étaient amenés à ne jamais se rencontrer. Mais lorsqu'un mystérieux voyageur temporel croise leur chemin, tout bascule. Les anciens héros de Spiral City se retrouvent sur Terre 2 tandis que Batman, Superman, Wonder Woman et le reste de la Ligue atterrissent dans la paisible ferme des compagnons d'armes du héros disparu, Black Hammer. Si les héros ont échangé leur place, les problèmes restent bien les mêmes. Quel bonheur d'avoir ces deux univers rassemblés ensemble. On a l'univers de Jeff Lemire qui est un hommage au comic book rassemblé avec la Justice League. Je trouve déjà que l'idée de base est incroyable. Mais encore plus quand elle est exploitée par Jeff Lemire. Je vous trouve, mais bon ! Attention cependant, si vous voulez lire ce crossover, je vous recommande grandement de lire les trois premiers tomes de Black Hammer parce que ça va quand même pas mal vous spoiler. Et ce serait grandement dommage. C'est un peu comme quand tu lis le crossover Injustice, les maîtres de l'univers et que ça peut spoiler toute la fin du Justice 2 alors que c'était pas sorti en France. C'est un autre détail. Ce tome ne révolutionne absolument pas le genre mais en même temps, ce n'est pas du tout sa vocation. Il est vraiment là pour nous montrer l'amour des comics de Jeff Lemire. et il le fait superbement bien. Et les dessins sont magnifiques. C'est vraiment très cool. Et vraiment, la rencontre de chaque personnage, c'est excellent. Mais excellent ! Et je vous dis sur une rencontre, mais quand c'est Gale qui rencontre Arthur Curé à quoi même. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. C'est là pour ça. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur lequel je suis assez actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501